Hey ! Aujourd'hui je vais te révéler trois choses assez personnelles qui seront 1 mes projets pro qui devraient pas tarder ou qui sont déjà là 2 mes objectifs pro sur ce que je voudrais pouvoir faire, ce qui est faisable mais pas garanti et 3 ce qui serait plus un rêve car je doute que ce soit réalisable même si on sait clairement pas de quoi demain sera fait et je veux ton avis pour l'un d'entre eux car il me tient vraiment vraiment fortement à coeur tout d'abord tu as dû le deviner on monte depuis plusieurs mois un cabinet de gestion de patrimoine slash courtage d'assurance et quand la conjoncture le permettra courtage de crédit je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne mais on fera aussi de la gestion de paix on aura également un site dédié par prestation afin de toucher une plus grande masse de prospects professionnels ainsi qu'un énorme site global avec tout et la gestion de paix c'est juste un nom un peu pompeux pour dire qu'on fera les bulletins de salaire et un peu de conseil pour optimiser la rémunération des salariés et du gérant slash président le but est donc que le salarié ait plus d'argent sans que le patron paie proportionnellement à l'augmentation de l'urssaf car il y a énormément de mécanismes et si le salarié en profite souvent le patron aussi mais pas plus que les salariés donc c'est du win-win à la fin de la vidéo je vais te dire une opinion extrêmement impopulaire qui va peut-être même te choquer et qui fait que je vais probablement me faire foudroyer mais qui est très souvent exact limite regarde que ça si tu veux mais je pense que c'est un point très important à dire car avec les médias mainstream on entend souvent tout et n'importe quoi et j'aimerais bien établir un petit peu de vérité en fait chaque prestation devra agir comme une sorte d'entonnoir pour essayer si c'est intéressant pour le client bien sûr de le faire venir dans d'autres prestations exemple j'ai un client en gestion de paix qui voudrait 5 bulletins par mois car il a 5 salariés je lui parlerai de quelques optimisations possibles au vu de sa situation pour sa propre rémunération et s'il est intéressé bim il souscrit au reste pareil pour le courtage d'assurance en moyenne ils mettent souvent type 100 euros voire plus en frais de dossier alors qu'il y aura déjà des commissions c'est déjà rarement justifié et en plus quand il y a un sinistre le courtier est rarement dynamique pour accélérer le process à la limite demander un frais pour s'occuper en priorité du sinistre ça pourrait se tenir et encore c'est limite limite mais facturer des frais de dossier quoi qu'il arrive c'est un peu exagéré à mon sens c'est donc dans ce cas là qu'on voudrait se démarquer puis travaillant avec d'autres professionnels comme un bon expert comptable et un bon notaire mais ça aura une vidéo dédiée en tout cas c'est tellement dur de trouver un bon notaire si tu savais un bon avocat ça se trouve facilement un bon expert comptable aussi mais un bon notaire c'est un enfer petite rime toutes les semaines je vois des gens surtout des couples ou un héritier où le notaire a mal fait et où la facture fiscale due aux erreurs est 5 fois plus grande que ce que le notaire et eux avaient anticipé comme droit à régler petite anecdote même un ami très proche se retrouve à devoir payer 110 000 euros car il y a 15 ans ses grands-parents ont voulu répartir la maison en 50-50 le notaire de l'époque a remis des documents en ce sens sauf que le notaire a mal enregistré le partage de la maison aux deux grands-parents et quand le conjoint est malheureusement décédé ils ont appris qu'en fait légalement et finalement la grand mère n'avait rien et donc que celui qui venait de décéder était le propriétaire à 100% l'étude du notaire de l'époque ayant été dissoute et non transmise il n'y a tout simplement aucun recours et mon proche pour hériter de la maison devra payer 110 000 euros car oui ils n'ont fait du coup aucun démembrement ni rien donc lui déjà est obligé de payer et la grand-mère n'a plus d'endroit où vivre d'ici 3 mois et je t'épargne les pénalités en cas de retard sachant que le délai de base est plutôt court une chose que j'aimerais mettre en place très bientôt et c'est là où je te demande ton avis c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment un peu sur le modèle de la fondation Gates mais en 10 000 fois plus petit et sans le côté influence géopolitique mondiale ça serait de créer une association à but non lucratif donc avec de la réduction fiscale pour les particuliers et les entreprises donc réduction d'IR, d'IS et IFI où il serait donné non pas des dons mais les résultats annuels financiers des dons qui eux seraient investis à 100% par l'association et bien sûr redistribués à 100% et j'explique quelqu'un ou mon cabinet ou peu importe fait un don l'association achète par exemple des SCPI ou produits distribuants qualitatifs et l'association est légalement obligée et tenue de donner 100% des revenus et des loyers pour toujours à telle cause en fait je pense sincèrement que pour les assos les plus petites il vaut mieux des dons récurrents et réguliers qui ne peuvent qu'augmenter que des dons en one shot donc pour l'IR c'est 75% la réduction mais dans la limite annuelle de 1000€ c'est donc énorme la limite de réduction de l'IFI est de 50 000€ par an imaginons j'ai un patrimoine autour des 2,3 millions d'immobiliers je devrais donc payer 10 000€ d'IFI par an personnellement je préfère 1000 fois donner 12 500€ à une association avec ses comptes publics pour investir dans l'urgence alimentaire ou les refuges que donner 10 000€ à l'Etat même si je privilégie des associations sans vrai coût de fonctionnement hors locaux et alimentation canine ou humaine type qu'avec des bénévoles pour ne pas que mon don parte en URSAF pour l'Etat par contre je suis toujours tiré par les thèmes où l'association devrait tout redistribuer car je connais de près pas mal de refuges et c'est vrai qu'ils galèrent sincèrement et ceux qui en plus stérilisent les animaux le méritent pour moi particulièrement mais j'aimerais aussi pouvoir donner de l'aide ou le secours alimentaire pour les plus démunis après on peut totalement avoir plusieurs cibles dans l'association tant que les statuts sont carrés ou même faire un pro rata 50% des dons pour cette cause dispatcher au choix et 50% dans telle autre cause aussi dispatcher au choix je le précise pour ceux qui pensent qu'on peut s'enrichir via une association dans mon cas étant agri-AMF, CIF et d'autres métiers régulés par l'ACPR le gendarme des banques et courtiers et CGP et avec les années d'expérience que j'ai j'aurai zéro droit à l'erreur donc je le précise les commissions que le cabinet de CGP aurait par exemple si l'association HD et CPI doivent évidemment être totalement reversés sinon c'est plus qu'illégal et bien trop risqué pour le peu de dons que je pense récolter mais c'est un projet que j'ai toujours voulu avoir et en même temps ça me ferait plaisir de donner avec le cabinet et en perso pour les avantages fiscaux c'est assez simple pour les associations aide aux personnes en difficulté c'est 75% de réduction jusqu'à 1000€ à condition que cela ne soit pas plus de 20% du revenu imposable et pour les associations d'intérêt général ou d'utilité publique c'est 66% la réduction et là aussi c'est limité à 20% du revenu imposable donc si on donne 500€ à une association d'utilité publique donc avec 66% de réduction d'impôt cela réduit la facture fiscale de 330€ et pour les entreprises c'est 60% mais limité il me semble à 5% du chiffre d'affaires il faudra que je revérifie ce point mais de mémoire c'est ça par contre si on donne plus que 5% du chiffre d'affaires la réduction fiscale n'est pas perdue mais elle est tout simplement reportée à l'exercice comptable suivant à noter que pour les particuliers et associations c'est le même principe si on donne plus que le maximum c'est reportable sur les années d'après alors même si dans mon cas tant qu'il n'y a pas un certain niveau de dons je ne serai pas obligé d'en publier les comptes au final je préfère les publier dès la première année par transparence et aussi un peu par fierté puis via tous les mécanismes légaux que je connais pour payer moins d'impôts des sociétés ou d'urssaf ou d'impôts sur le revenu je trouve normal de donner un peu à des associations par contre il est vrai qu'en cas de grosses crises boursières j'aimerais avoir la possibilité avec l'association de vendre les SCPI ou autres produits distribuants d'aller temporairement en bourse quelques mois quand les marchés ont bien chuté et qu'après retourner sur des produits car après les crises sur certains produits type levier il y a très très souvent d'énormes performances donc puis après retourner avec l'ensemble en SCPI ou autre et si j'ai des retours de clients et ici comme quoi ça intéresse pas mal de monde j'aimerais lancer ça dès 2024 j'en ai déjà bien parlé avec deux avocats et même s'ils se contredisent un peu pour l'instant car dans mon cas les modalités sont un peu particulières dans le sens que c'est plutôt risqué même si tout est carré car c'est vraiment une idée à me prendre un contrôle fiscal tous les ans et pour avoir vu maintes fois des clients subir ce n'est pas toujours très sympathique c'est aussi pour ça que j'attends d'avoir quelques signaux positifs maintenant mes deux derniers projets sachons que ce sera l'un ou l'autre c'est celui qui est le plus proche du statut de rêve tant dans les deux cas c'est très très compliqué et cher on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros roulement de tambour le premier serait de créer un fonds d'investissement un peu à la indépendance et expansion sachant que les contraintes réglementaires sont folles déjà actuellement et que les règles de diversification et de liquidité sont aussi très très contraignantes sur la gestion du fonds je ne veux pas faire ça que pour la rentabilité pure mais plus car c'est un vrai rêve cette responsabilité et objectif de développer mon patrimoine avec des partenaires de confiance traverser les crises et l'euphorie pouvoir me comparer faire des rapports sur pourquoi telle et telle chose en fait m'imaginer devoir gérer un fonds me plaisait avant même de m'intéresser à la bourse après il faut savoir que c'est quand même plutôt risqué de se lancer et ça coûte vraiment cher on atteint vite et facilement le demi-million en frais fixes en comptant tout sans parler qu'il faut une mise de départ dans le fonds de quelques millions aussi donc si je le fais c'est dans moins de 15 ans imaginons la rentabilité j'avais vu sur un article des échos en novembre 2023 qu'indépendance AM avait globalement 2,2 milliards d'encours sous gestion je l'avais noté sur un papier mais je retrouve plus l'article globalement ils ont 1,95% de frais de gestion et 10% de superformance sur l'indice et ils ont un tel talent que clairement ils en ont pris de la superformance et si c'est possible légalement je prendrais même plutôt 15% sur 30 ans ils ont une superformance de pile 5% donc c'est simple à calculer 10% de 5% ça fait 0,5% on peut donc dire qu'ils gagnent 2,45% je pense que le delta entre les deux petits fonds et 2 milliards doit venir de leurs fonds family value et de leurs fonds dédiés et mandats pour avoir une marge d'erreur on va compter seulement 2% sur 2 milliards ce qui fait 40 millions ne nous enflammant pas c'est du CA et pas du bénéfice en comptant le coût des professionnels qui sont des salariés des locaux des agréments et contrôles financiers audits et comptables plus les avocats plus les analystes financiers plus les logiciels et l'infrastructure plus les coûts marketing souvent très élevés j'avais lu un gérant qui disait que le frais de marketing et distribution était de plus d'un pour cent de l'encours du fonds donc la moitié du chiffre d'affaires donc sincèrement je ne pense pas du tout que ce soit le meilleur rendement en termes d'efforts et d'enrichissement mais c'est un rêve et si j'ai les fonds c'est un projet que j'aimerais beaucoup mener à terme même si je me demande à quel point c'est faisable en étant pas fils ou fille de... alors moi si j'ai un fonds je mettrai la majorité de mon patrimoine pro et perso dedans ce qui aligne les intérêts mais soyons sincères c'est rarement fait par les gérants en même temps vu les frais tu m'étonnes même eux savent que le S&P 500 rapporte plus que la majorité des fonds à part encore une fois indépendance expansion dans mon projet numéro 2 qui sera à la place du fonds il y a justement un alignement des intérêts que j'aime énormément ça serait de créer une holding d'investissement coté en bourse là aussi les contraintes réglementaires sont dingues mais très différentes de celles du fonds d'investissement globalement il y a plus de flexibilité quant à l'allocation il y a aussi plus de possibilités et mécanismes pour lever de la dette et racheter des actions en cas de bonne affaire un peu comme sur ma première vidéo sur Stellantis PER de 2,5 un prix de 12,9 euros par action et du cash qui équivalait à 7 euros à l'époque on achetait donc Stellantis à 6 euros par action au final elle est à 26 euros un an et demi après je trouve l'alignement des intérêts optimal et en plus cela incite à la gestion plus long terme là où les fonds sont plus incités à superformer et à prendre des décisions qui peuvent plus dégrader la performance à long terme là où la holding vu que c'est du patrimoine disons familial aura plus d'intérêt à de la gestion long terme et réfléchi et là encore il faut des sommes énormes il faut même plus pour la holding pour pouvoir vraiment utiliser tous les mécanismes que pour le fonds d'investissement mais c'est plus périn c'est donc deux types de gestion vraiment opposés Christian Dior est la holding de LVMH Porsche SE est la holding de la famille Porsche Hermès est détenu aussi à 66,6% par la famille Kering à 40% à la famille Pino d'ailleurs le jour où j'écris cette vidéo on est le 23 mars et je suis contente car depuis que j'ai vendu toutes les actions pour faire un all-in court terme sur téléperformance j'étais à 30% sur LVMH et Stellantis entre le 16 janvier et la vente en début mars et autour des 20% pour Kering et justement elle est presque retournée au PRU alors que téléperformance a fait depuis un petit 7,2% sur 15 jours le all-in a donc été ultra profitable sachant que sur la même durée le CAC 40, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous les trois monté de 2% si lundi 25 mars Kering reste au prix de vendredi 22 mars et que téléperformance prend au moins 1,5% encore j'allégerai 12% de ma position téléperformance pour acheter du Kering qui est pour moi sur un bon prix et tant qu'on n'est pas au 100€ voire 105€ je garde téléperformance et dès qu'il l'atteint je me repositionnerai sur LVMH, Stellantis, Prozus sur les pondérations de la seconde vidéo portefeuille PEA tu trouveras le lien en description réaliser le fonds ou la holding est un vrai rêve mais c'est peu probable dans l'immédiat mais ce sont clairement des objectifs si le reste marche bien si tu serais plus intéressé sur mes objectifs pro en termes de chiffre d'affaires par an sur mes attentes ou sur les pondérations que je souhaite faire entre la bourse et l'immobilier et surtout sur l'avancement par rapport à mes objectifs financiers n'hésite pas à me le dire surtout que j'ai des étapes intermédiaires avec des périodes oui je suis assez carré un abonné m'a aussi demandé si je compte faire une vidéo sur la place d'avoir une résidence principale dans mes objectifs maintenant le temps est venu pour moi de subir une nouvelle vague de haine ça doit me manquer vu comment je cherche en réalité en France on entend souvent deux choses extrêmement fausses l'idée générale est qu'en réalité la France est pour moi presque un paradis fiscal en ayant des années de pratique dans ce métier je t'assure que je connais un minimum mon sujet et que je l'ai toujours pensé on va le voir en deux points le premier point 1 les héritages sont extrêmement taxés en France que l'on parle d'immobilier, de valeur mobilière à cas des portefeuilles d'investissement en bourse ou même transmettre des sociétés oui on peut transmettre des millions sans impôts effectivement si tu t'y prends à 70 ans ça sera plus compliqué quoique généralement faisable j'ai déjà eu des cas où j'ai vu des portefeuilles en bourse de plus de 25 millions transmis avec zéro droit de succession mais encore plus fou il y avait un mécanisme permettant de purger les gains donc imaginons à 25 ans j'ai mis 500 000 que je touche pas j'active le dispositif en question si je fais que 10% par an ça vaudra 150 millions quand je décéderai au moins 60 ans après et bien mes héritiers récupèrent tout sans droit mais même les gains qui sont juste de 150 millions ne généreront jamais de prélèvements sociaux ou d'hier et c'est très légal et très peu coûteux à mettre en place et on peut pratiquement faire aussi bien avec l'immobilier et si c'est fait tôt c'est impensable la valeur de biens transmis sans droit si on cumule bien 3 ou 4 dispositifs par contre effectivement si rien n'est anticipé et que rien n'est fait on se fait allumer fortement on entend souvent dire que les patrons en France sont massacrés ça fait des années que j'en vois et je peux te dire qu'effectivement si on fait rien c'est horrible mais une fois la fiscalité maîtrisée et quelques montages les gérants de sociétés même des petites peuvent véritablement faire des grandes choses regarde mon ancienne vidéo rien que l'ISICA l'impact est fou si c'est bien fait en réalité les gérants ont des multitudes de mécanismes presque jamais utilisés qui s'ils sont bien agencés permettent légalement de radicalement transformer la situation financière du gérant en perso et de l'entreprise les deux points où on a peu de flexibilité même en utilisant tous les mécanismes c'est le coût des salariés en France même si on peut réellement le baisser via plusieurs mécanismes et la TVA or ces deux points l'Ursaf et l'impôt des sociétés ainsi que l'impôt sur le revenu on peut facilement diviser la facture fiscale sur ces points là et surtout faire en sorte que l'impôt non payé crée un tel capital qu'après quelques années on a limite plus besoin d'avoir un chiffre d'affaires de vente et je ne parle même pas des investissements en société qui sont vraiment vraiment avantageux et si tu rajoutes quelques mécanismes type holding et compte courant un gérant a véritablement les moyens de s'enrichir vraiment plus vite qu'un salarié même à rémunération égale c'est sachant ça que j'ai voulu être gérante avant d'être sûre de faire de la gestion de patrimoine si une vidéo sur ces thèmes te plairait fais le moi savoir je mets un sondage sur YouTube avec un maximum de thèmes possibles et un second sur Google avec plus de sujets au choix tu trouveras tous les liens en description n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est ne jamais cesser d'apprendre et je te dis à très vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti